Bonjour et bienvenue pour la suite de la transformation de la fenêtre en simple à double vitrage. Il faut donc creuser. On est ici, la question, on a fait tous les quatre côtés, mais non plus que le cinquième, entre guillemets, côté qui est la traverse intermédiaire. Donc ici, évidemment, on ne peut pas avoir de table vu qu'on va supprimer tout simplement cet élément là. Donc, comme il n'y a pas de table, on ne peut pas l'utiliser, il faut faire sa table, évidemment. Alors pour faire une table, on va le faire un peu simple. Deux pièces de chêne, bien solide. Alors il ne faut pas que ça puisse, évidemment, se plier en... Il ne faut pas non plus que ce soit trop épais parce qu'il y a la profondeur de mèche. On va placer tout simplement les deux pièces ici. Et donc, on a la possibilité d'avoir cette table. Alors évidemment, quand ça marche, ça bouge un peu, ça vibre, c'est la vibration. Donc il faut faire attention, bien évidemment, de bien rester, dire que ça ne s'écarte pas, que ça ne rentre pas dans la mèche, surtout pour ne pas abîmer le bois et abîmer le travail, bien évidemment. Donc voilà, et puis le travail, il est la même, sauf qu'il faut glisser sur d'oreille. Donc je ne vais pas vous faire un peu de bruit, vu que vous l'avez déjà entendu sur les épisodes précédents. Donc voilà, cette petite explication sur comment enlever tout simplement cette partie pour permettre d'avoir un seul et unique carreau. Parce qu'alors, juste une petite explication, le double vitrage, plus c'est petit, plus c'est cher. Donc il n'y a aucun intérêt d'avoir deux carreaux, il faut mieux y avoir un seul carreau. C'est moins cher et plus facile aussi. Et on collera de toute façon une petite pièce de bois pour montrer, puisque de l'autre côté, on verra quand même cette traverse intermédiaire. Voilà ce petit point d'information. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, car ce n'est pas fini. Allez, merci. Au revoir.